Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, ce sont des puzzles qui ont un petit plus, c'est-à-dire qui permettent une activité complémentaire. Bonjour, ici Guylaine Bergeron, directrice de catégorie chez Brouille-Boutille. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui convient à tous les âges, faire du puzzle. Le puzzle développe différentes habilités. Premièrement, la concentration et le repérage visuel. Parmi tous les morceaux, il faut bien distinguer les couleurs et les formes pour assembler les pièces comme il faut. Deuxièmement, la persévérance. Naturellement, pour se rendre au bout, on a plusieurs essais-erreurs à faire avec les pièces et on doit assembler le puzzle complètement. Troisièmement, la coordination œil-main et la motricité fine. Naturellement, lorsque l'enfant manipule les pièces, il développe une certaine dextérité. Ensuite, l'estime de soi. Pour compléter un puzzle, ça prend un certain temps et lorsque je l'ai complété complètement, alors je suis fière de moi. Donc, l'estime de soi. Tous les adeptes de puzzle, comme moi, vous diront que lorsqu'on fait un puzzle, c'est une bonne façon de s'évader et de relaxer. La première étape, pour un tout petit, est un jeu d'encastrement. Des pièces munies de boutons ou en relief doivent être insérées dans un espace défini. Il existe quelques variantes intéressantes des premiers puzzles. Certains sont sonores et mettent un son lorsqu'on soulève la pièce, comme le ding-dong de la porte. Un autre représente un jeu de pêche magnétique, donc demande un peu plus de coordination œil-main pour aller pêcher la pièce et ensuite la remettre avec ses mains. Il y a aussi les puzzles cubes. Certains à 4, 9 ou même 16 cubes. Mais attention, ceux-ci représentent un exercice beaucoup plus compliqué, car en plus de choisir le bon cube, il faut choisir la bonne face et la tourner dans le bon sens. Ensuite, on introduit les puzzles de carton, en commençant par 2, 3 ou 4 pièces et on augmente peu à peu le nombre de pièces graduellement. Voici quelques exemples de puzzles qui offrent des activités supplémentaires. Certains puzzles offrent des animaux aux textures différentes, très agréables à toucher. Cette expérience stimule le sens tactile. D'autres contiennent des figurines de bois pour ensuite inventer des scénarios ou permettent de créer des routes pour faire circuler des voitures. On retrouve aussi des puzzles avec lesquelles les enfants exercent la capacité à mettre en ordre une séquence chronologique, comme par exemple l'ordre des vêtements à enfiler. Les puzzles cherchés trouvent ont une grande popularité. Ils représentent une scène fourmillant de détails. Leur pourtour affiche une série de personnages ou d'objets à repérer sur la scène. Bonne occasion de développer aussi son vocabulaire. Certains puzzles offrent en plus un exercice de numération. Il faut donc retrouver de 1 à 10 éléments semblables. Et pour les plus habiles, il y a aussi des puzzles 3D avec lesquels il faut assembler un château ou un globe terrestre, mais en 3 dimensions. Tout un autre défi. Une autre option intéressante consiste à procurer à votre enfant un puzzle tout blanc qu'il pourra dessiner lui-même. Quelle belle façon de stimuler son intérêt pour les puzzles! Lorsque vous choisissez un puzzle, n'oubliez pas de tenir compte de l'habilité de votre enfant. Ne vous fiez pas nécessairement à l'âge sur les boîtes, mais regardez plutôt le niveau où il est rendu. Alors, si vous voulez avoir plus de détails sur les puzzles que nous avons présentés aujourd'hui, rendez-vous sur BB.ca. À bientôt!